Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à Dark saison 2. Je parle bien sûr de Dark, la série Netflix, une série allemande. Je parlerai des très nombreux mystères de la série et je vous proposerai quelques théories sur la base des inspirations, notamment bibliques et hermétiques, de cette série. Et puis j'en viendrai enfin sur un résumé de mon avis personnel sur cette saison 2. Comme vous l'avez compris, cette vidéo s'adresse donc à celles et ceux parmi vous qui ont déjà vu la première et la deuxième saison de Dark, cette série allemande sur Netflix qui connaît un certain succès à l'international et qui pousse très loin les notions de mystère et surtout de paradoxe temporel. Dark porte bien son nom du fait de son aspect moralement sombre et de la tristesse, du désespoir qui caractérise la majorité de ses personnages. En effet, la série nous propose une vision largement pessimiste du destin humain en mettant en avant une forme de déterminisme arbitraire, une loi inflexible de causalité qui ne laisse pour l'instant aucune place aux notions de liberté ou de libre arbitre. C'est simple ou pas d'ailleurs, mais dans Dark, à chaque fois qu'un personnage va tenter de modifier le cours immuable des événements, eh bien il se retrouve pris dans une boucle de causalité et il sera le générateur de ce cours des choses qu'il tente vainement de changer. Vous l'aurez compris, dans Dark, le temps est une prison et pour certains personnages, c'est même le dieu à abattre. Pour l'instant, quasiment tous les protagonistes semblent prisonniers d'une illusion de choix, une illusion qui peut s'effacer peu à peu pour laisser place à un cynisme des plus désabusés. Et dans ce sombre tableau, le personnage central, Jonas, semble être potentiellement celui qui conserve la meilleure compréhension des choses, du moins dans sa version la plus âgée, justement il est aussi celui qui est le plus marqué par la perte des illusions jusqu'à en devenir monstrueux, une évolution soulignée métaphoriquement par celle de son apparence. Pour l'instant, dans toute cette vaste galerie de personnages, en dehors de Jonas et de Claudia, tous les autres semblent n'être que des pantins, des pions, des figures tragiques qui sont les jouets d'un temps aussi insensible qu'indifférent. Et la prise de conscience de cet état de fait vient frapper les spectateurs en plein visage avec le cas de Noah, celui qu'on pensait deviner comme le grand manipulateur et le principal antagoniste en première saison, se révèle n'être qu'un pion parmi d'autres balotté dans le grand jeu de dupe qui semble opposer Adam à Claudia. Adam, comme vous le savez, c'est bien sûr le nom que s'est donné Jonas en version plus âgée, et voilà justement une bonne occasion pour évoquer quelques références bibliques dans certains noms. Et le plus évident, c'est sans doute Noah qui correspond à Noé, celui que Dieu avait missionné pour sauver du déluge, les animaux notamment avec la fameuse arche. Et dans Dark, cette arche est évidemment le bunker, et en effet, Noah se retrouve mêlé à un groupe hétéroclite de survivants, survivant à une espèce d'apocalypse plus que nucléaire. Et c'est clairement Jonas qui utilise ainsi Noah pour les chrétiens. Le livre de Jonas, une parabole que Google résumera très bien à ma place, est porteur des thèmes du repentir et du pardon, mais surtout en rapport plus direct avec Dark, le prophète Jonas montre que les révélations prophétiques justement n'ont pas un caractère inéluctable et qu'une part de liberté demeure aussi bien pour les hommes que pour Dieu. J'en reviens maintenant au nom d'Adam que se choisit Jonas dans son âge le plus avancé, alors ce n'est pas uniquement pour cacher le fait qu'il soit Jonas en début de saison 2, mais aussi une référence biblique assez évidente, celui qui va vouloir goûter à la connaissance pour s'opposer au plan initial de Dieu. Dans le champ lexical associé à Adam, il y a également la notion de l'ancêtre ultime, du premier de la lignée des humains. On sait bien que les arbres, ceux de la forêt de la connaissance et surtout généalogique, ont une place importante dans Dark. Et à force, on commence même à avoir l'impression que tous les personnages de la série vont révéler au fur et à mesure des liens familiaux plus ou moins directs, mais dans un tel tableau, évidemment, il manque une personne importante, à savoir Ève, pour compléter Adam, et on pense directement à Martha. Pour commencer, la nouvelle machine en possession de la Martha numéro 2, celle qui vient d'un monde parallèle, a une forme circulaire qui rappelle celle de la pomme de l'arbre de la connaissance. Et il me semble très probable qu'on retrouve en saison 3 une ou deux versions plus âgées de Martha et qui jouera un rôle bien plus actif dans cette espèce de guerre, de modification, de domination du temps qui semble opposer Jonas, alias Adam, ou Adam alias Jonas, à Claudia, alias le diable blanc. Toutefois, je reviens maintenant sur Martha, puisque j'ai envie d'aller un petit peu plus loin à son sujet et de la comparer à Ariane, qui semble être son alter-ego mythique. Et d'ailleurs, on retrouve plusieurs références faites à Ariane rapidement dans la première et deuxième saison de Dark. Ainsi, on pourrait supposer que la première Martha serait, comme Ariane, abandonnée par Jonas, alias Thésée du coup, alors qu'elle l'aura pourtant aidée à sortir du labyrinthe après qu'il ait vaincu le Minotaur. Mais de quel labyrinthe s'agirait-il ? Eh bien, il s'agirait bien évidemment de celui du temps, qui, assez simplement, peut se comparer à Winden, puisque le mot en allemand peut se traduire par la notion de fil entremêlé. Un fil qu'on peut d'ailleurs associer au symbolisme de la Tri-Ketra et des époques interdépendantes définissant passé, présent et futur de Winden. D'ailleurs, les créateurs de Dark revendiquent l'influence de Stephen King avec ses petites villes paumées et inquiétantes. On pourrait penser aussi éventuellement à Twin Peaks avec un meurtre qui lance une histoire surnaturelle. Dans la mythologie, on peut aussi se souvenir que Thésée préfère à Ariane sa sœur, Phèdre, et du coup, on pourrait comparer cette Phèdre à la Martha d'un univers parallèle, la fameuse Martha numéro 2. Au passage, si vous vous posez la question, le Jonas de 50 ans savait parfaitement que Martha, la première, allait mourir de cette façon, puisqu'il avait déjà regardé, plus tôt dans la saison, le point précis du plancher de la maison de son enfance, où j'y ensuite le cœur de Martha. Je poursuis mon raisonnement concernant Thésée et Ariane, sachant que ce mythe a souvent été rapproché d'un proto-mythe indo-européen assez répandu qui parle des relations un peu tumultueuses entre le soleil et la lune tel un couple. Et voilà justement qui vient faire le lien avec la notion de couple soleil-lune bien présente dans la table d'émeraude. Mais oh là là, vous allez me dire, tu vas trop loin, Sylvain, ou Captain, si vous voulez, pourquoi tu nous parles d'une table d'émeraude, c'est quoi ce machin, t'es complètement parti dans tes délires. Non, 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 mais calmez-vous, je vous explique tout de suite. Vous vous souvenez du tatouage impressionnant dans le dos de Noah en première saison ? C'est un dessin qu'on retrouve dans le QG des Sigmundus Creatus Est, et il s'agit de la fameuse table d'émeraude, un dessin et surtout un texte attribué à Hermès Trismégiste, fondateur mythique de l'alchimie et de l'hermétisme. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'on trouve là certaines des inspirations majeures des créateurs de la série, sachant qu'on retrouve des illustrations de la table d'émeraude dans la première saison et dans la deuxième, et puis dans la deuxième saison, on a tout simplement Adam qui évoque l'éther, un autre terme pour désigner la fameuse quintessence si chère aux alchimistes. Le passage le plus intéressant du texte de la table d'émeraude concernant Dark est le suivant « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été, et sont venues d'un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique, par adaptation. Le soleil en est le père, la lune et sa mère, le vent la portait dans son ventre, la terre et sa nourrice. » C'est déjà dès le début de ce texte un petit peu mystérieux, on retrouve la notion si chère à Dark, selon laquelle le macrocosme est lié au microcosme, que tout est lié, que tout ne fait qu'un, et puis j'ai envie aussi de creuser la notion de ce soleil en tant que père, et de cette lune en tant que mère. En effet, on sait déjà que ces deux astres sont essentiels à la mythologie profonde de Dark, puisque les cycles de 33 ans, les fameux cycles, s'expliquent par la récurrence de l'alignement entre le soleil et la lune. J'ai déjà expliqué auparavant l'association d'idées entre Adam et le soleil, et Ève alias Martha et la lune, c'est un lien qu'on retrouve sur l'arbre de vie des séphirotes notamment. A partir de tout ça, il est temps de revenir à du concret, et notamment à une scène très marquante et particulière de cette saison 2, à savoir celle où Jonas adulte et Martha plus jeune sont en train de faire l'amour, et on distingue un phénomène particulier et inquiétant qui surgit au niveau du ventre de Martha. Un phénomène qui peut faire penser à la fameuse particule de Dieu, ou éther si vous voulez, et qui renvoie au passage de la table d'émeraude qui dit « Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent la portait dans son ventre, la terre est sa nourrice », sachant qu'une autre traduction de Winden correspond au vent et que la terre nourricière pourrait correspondre à la fameuse grotte sous la centrale. Bien sûr, il reste très difficile de deviner avec certitude certains éléments clés de la saison 3 sur ses bases pourtant très prometteuses, mais on peut quand même se dire que quelque chose va surgir de l'union de Jonas et Martha, que ce soit un enfant, une énergie ou encore tout simplement un plan commun. Dit autrement, Jonas et Martha auraient peut-être tout simplement créé le phénomène Winden et pourraient aussi être à l'origine de sa disparition en parvenant enfin à briser les fameux cycles. Parmi les grandes questions qu'on se pose tous, il y a notamment celle du but véritable poursuivi par Adam et Claudia. On parle apparemment de créer un monde nouveau sur les ruines de l'ancien du côté de Adam ou encore de tenter de guérir le monde existant du côté de Claudia, même si cela reste nébuleux. Quoi qu'il en soit, il y a une notion essentielle qui est apparue en toute fin de saison 2, il s'agit bien sûr de celle de mondes parallèles. Au passage, je suis convaincu que cette intervention de Martha numéro 2 n'est pas une nouveauté et que Jonas ou surtout Adam en a déjà connaissance et l'a déjà vécu. On peut deviner que Claudia également connaît l'existence de mondes parallèles puisqu'elle évoque dans cette saison une réalité sans Jonas, une réalité particulièrement terrible. Et pour aller encore plus loin, on a peut-être même une preuve que les mondes parallèles ont déjà été montrés voire visités à l'écran sans que nous en ayons connaissance. En effet, on distingue une différence dans les jours cochés sur le calendrier par Anna. Le 21 juin est coché dans une version, mais pas dans une autre, ce qui pourrait laisser supposer que Jonas, jeune, était déjà potentiellement dans un monde parallèle quand il était dans le futur. Il semble assez probable que seule la machine appartenant à Martha numéro 2 permette non seulement de voyager dans le temps mais aussi de choisir l'univers d'arrivée et la forme circulaire rappelle donc la connaissance interdite par Dieu comme je l'ai déjà souligné et on peut supposer aussi que cette machine est certainement convoitée par Adam. J'ai envie de revenir sur une autre scène assez importante et particulière de cette saison, à savoir la discussion entre Ulrich et Anna sur des balançoires et dans laquelle Anna indique que son souhait serait un monde sans Winden et voilà peut-être un indice potentiel sur la conclusion éventuelle de la série puisque Winden semble n'exister qu'avec un amas de boucles et de paradoxes temporels. Il faut dire qu'en piochant allègrement dans Le voyage dans le temps, la série soulève des tas de paradoxes dont celui de la boucle de causalité. On retrouve de magnifiques exemples de ces boucles de causalité avec particulièrement La machine à remonter le temps ou encore le livre de H. G. Tannhaus dont le double prénom est évidemment une référence à Herbert George Wells, un des pères fondateurs de la littérature dans science-fiction à qui on doit notamment La machine à explorer le temps. L'existence d'un objet dans un cycle sans fin vient violer la deuxième loi de la thermodynamique à savoir l'entropie. En effet, l'objet devrait s'abîmer au fil du temps, mais à partir de quel moment l'entropie pourrait-elle agir puisqu'on ne connaît pas l'origine de l'objet ? Question apparemment insoluble et qui amène généralement à la conclusion selon laquelle dans les lois physiques que nous connaissons, le voyage dans le passé est tout simplement impossible. Et ce qui serait tout autant insoluble, c'est que vous regardiez cette vidéo sans vous abonner à la chaîne ou laisser un pouce en l'air. Franchement, ça dépasserait tous les paradoxes temporels que je peux imaginer. La série a poussé l'idée au maximum en faisant d'Elisabeth la mère de Charlotte et inversement, lorsque ces deux-là se touchent au travers d'un passage entre les époques et potentiellement entre les univers, pas étonnant que ça pète. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que Dark est l'archétype même de la série à secrets et je pense que même si les principaux trouveront des réponses, ce ne sera pas le cas de tous les secrets et j'ai comme l'impression qu'on ne saura jamais ce qui a véritablement causé la perte de l'œil droit de l'inspecteur Waller. J'en viens maintenant à mon avis personnel, évidemment subjectif, sur cette saison 2 de Dark. Il est clair que la conception et l'écriture de Dark sont extrêmement maîtrisées, on a également une réalisation solide, un générique hypnotique, une bande-son très soignée et surtout un casting extrêmement convaincant. Toutefois, au-delà de tout ça, et malgré la richesse de l'exégèse que permet une série aux inspirations aussi nombreuses, eh bien je dois dire que j'ai trouvé cette saison 2 relativement pompeuse et surtout lente et souvent répétitive. Et oui, je dois bien vous avouer que, de mon point de vue, Dark est une série qui se prend au sérieux, aussi bien dans le bon sens du terme que dans le mauvais. Et oui, évidemment, j'apprécie qu'on ne vienne pas désamorcer la dramaturgie par de l'humour, mais par contre, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette saison se complaît dans le mystère pour le mystère, en surjouant volontairement la profondeur dont elle est véritablement capable, au-delà de quelques concepts philosophiques répétés ad nauseum. Pour moi, dans cette saison, il y a beaucoup trop de dialogues en tête-à-tête, avec des silences interminables et des non-dits souvent très crispants. Et quand une révélation arrive enfin, on passe ensuite trop de temps à la ressasser ou à passer sur des sujets subalternes, et ensuite on va ajouter des couches et des couches de mystères de non-dits, surtout pour se donner un genre. Dans le même style, je dois bien avouer que Westworld est de mon point de vue beaucoup plus abouti et bien mieux équilibré entre les mystères et les révélations. En résumé, j'ai préféré la première saison de Dark à la deuxième, et j'ai l'impression que la série cherche parfois à se faire plus grosse que le bœuf, quitte à éclater, comme une espèce de bulle géante autour d'une centrale nucléaire par exemple. Bien sûr, loin de moi l'idée de vouloir gâcher le plaisir de ceux qui voient en Dark un chef-d'œuvre, pour moi elle reste une œuvre qui a demandé un énorme travail de conception et d'interprétation, mais dans une exécution qui reste à mes yeux loin d'être convaincante. Quoi qu'il en soit, une troisième et dernière saison a déjà été annoncée, et puisque son tournage a apparemment commencé, on pourrait l'avoir arrivé dès 2020 sur Netflix. Pour ce qui est des prochaines vidéos, j'aurai notamment l'occasion de vous parler des nouveaux épisodes de la Casa de Papel, ou encore des nombreuses informations provenues du Comic-Con de San Diego. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada